bonjour à tous bienvenue sur tesla alsace alors une petite vidéo aujourd'hui sur les dernières infos relatives notamment à tesla alors la première info intéressante cette semaine c'est évidemment la compagnie américaine lucid motors qui a passé le test et piller pour l'autonomie et balba la mode et sa plate couture puisque son autonomie est de 517 miles contre un peu plus de 400 pour la mode l'est long range donc qui fait 832 km contre trois plus de 600 pour la mode l'est alors il ya plusieurs explications ça d'abord a priori la batterie serait de 130 kilowatts heure contre environ 100 pour la mode l'est donc ça fait une grosse différence et paradoxalement sa consommation moyenne serait équivalente à celle d'une modèle est donc l'efficacité semblait similaire sauf que sauf que ben je pense la lucidaire doit peser plus lourd avec 130 kilowatts heure de batterie contre moins de 100 pour la mode l'est ça fait une différence bah voilà n'empêche que voilà ça y est la mode et s'est battue à lipier alors intéressamment bloomberg a fait une comparaison entre la porsche take an la mode l'est et la lucidaire en conditions réelles 1 sur route et ben sans surprise c'est la lucidaire qui va le plus loin alors elle fait pas 830 km mais quand la mode l'est a priori s'arrête il reste toujours 20% de batterie à la lucidaire et donc ça donne laissez moi juste regarder 734 kilomètres en réel avec la avec la lucidaire donc c'est impressionnant 571 kilomètres pour la mode l'est et 380 kilomètres pour la porsche donc environ 160 kilomètres de différence entre la lucidaire et la mode l'est voilà donc intéressant ben c'est bien ça va stimuler aussi tesla sachant qu'ils avant vous allez dire lucide motors n'a pas de réseau de recharge c'est vrai mais mais mec si vous arrêtez arriver à une telle autonomie en condition de route sachant qu'aux états unis c'est plutôt de 90 km heure honnêtement est ce que vous avez vraiment besoin de vous arrêter pour charger c'est une autre question ça peut faire plus de 750 kilomètres avec une seule traite à 90 donc on n'est pas encore à 700 kilomètres 800 kilomètres à 130 mais bon c'est bien il ya la compétition à supposer aussi que la voiture sorte un jour ça c'est pas sûr je crois que c'est un fond saoudien qui ce qui supporte la compagnie américaine et surtout le prix le prix a priori ce serait plus de 150 mille dollars quand même donc c'est pas rien mais c'est intéressant en plus maintenant vous savez vous avez la voiture chinoise aussi qui était la p7 qui a été testée par le norvégien donc la concurrence arrive mais c'est sûr que lire tesla n'a pas vraiment lieu à s'inquiéter pour l'instant moi j'attends de voir quand même si dans les années qui viennent on arrive à avoir des voitures je sais qu'il ya beaucoup de discussions sur la l'autonomie des batteries est ce qu'on doit aller vers des plus grosses batteries au contraire vers des plus petites plus écologique et recharger plus souvent puisque pour aller au travail on n'a pas besoin de 75 kilowatts heure aux 100 kilowatts heure n'empêche que c'est un débat intéressant et peut-être que je reviendrai dessus une fois qu'on aura le batterie des le 22 septembre où il y aura probablement des nouvelles annonces faites par tesla au niveau des batteries moins de cobalt ou plus de cobalt du tout et patrie sèche ou électrode sèche à voir en tout cas ça va être très intéressant alors on commence d'abord par une petite vidéo saint sentinelle sympathique que j'ai eu à bagnole sur mer je voulais juste vous montrer en fait que dans la voiture pour le mot sentinelle ce que j'ai installé c'est le hub usb de tap test et sur lequel j'ai mis j'espère que ça se voit bien mon module usb avec une carte carte sd et je dois dire que ça marche pas mal alors je sais qu'il ya quelques commentaires sur facebook des fois où toutes les vidéos ne sont pas prises mais en tout cas pour mon cas personnel débat déjà j'ai plus de problème de charge à la fois pour mon téléphone maintenant ça marche très bien puisque avant c'était fois ça ne changeait pas il y avait une un problème quand j'ai utilisé deux prises usb de la façade avant maintenant avec ce hub j'ai plus de problème et puis surtout pour le mot de sentinelle ça marche ça marche nettement mieux donc je vais commencer par cette petite vidéo à bagnole sont envoyés des gendarmes qui passent devant la voiture qui montre un petit intérêt donc c'est plutôt sympa et ensuite on va regarder une vidéo d'un crash test et qui compare une volvo à une modèle 3 et on voit vraiment bas que voilà comment j'ai déjà montré dans une précédente vidéo avec vous savez le test du pas du tonneau mais on voit que les autorités américaines ont même un problème pour la mettre sur le dos vu que la batterie comme est placé très basse le centre de gravité est très bas donc la voiture a beaucoup de mal à se retourner ce qui est une bonne chose et ben là pour ce crash test on voit aussi quand même l'efficacité de l'architecture de la modèle 3 donc au niveau de la du crash test franchement ce sont des très bonnes voitures alors apparemment cette nouvelle version à 2020 points 32 points 1 je regarde en même temps mon téléphone a priori aurait d'autres fonctionnalités que je n'ai pas mentionné avant notamment le freinage dynamique au niveau des feux arrière alors ça c'est intéressant je pensais que c'était déjà d'office sur la voiture mais a priori donc c'est à dire qu'on fera un freinage vraiment très fort au dessus de 50 km heure les feux stop vont clignoter jusqu'à l'arrêt complet de la voiture jusqu'à ce que vous relâchez la pédale de frein vous réaccélériez donc ça je ne savais pas donc c'est une bonne chose pour les chargeurs autres que tesla donc notamment unity ça j'avoue que je n'ai pas vérifié quand la charge s'arrête que l'on va atteindre par exemple 90% programmé là le câble va se déverrouiller tout seul au niveau de notre prise de la voiture alors j'avoue que apparemment je me rappelle plus comment ça marchait je pense qu'effectivement fallait que je déverrouille à l'intérieur de la voiture ou pas le téléphone la prise une fois que la charge est arrêtée si ça se fait automatiquement à ce qu'on a confirmé parce que là c'est sur un site américain test manian que j'ai vu cette information c'est vrai que ça peut être pratique mais a priori ça ne concerne que pour les prises combo ccs à voir si ça marche aussi avec des prises t2 je vois pas pourquoi ça marcherait différemment mais à confirmer est ce que ça sera applicable en europe et en france ça peut être sympa on se fait toujours des infos de mon hacker préféré green the only a priori il y aura encore de l'amélioration pour la visualisation des voitures sur notre écran à savoir que on aurait maintenant les tesla qui seraient reconnus avec leur forme donc c'est sympa en tout cas peut-être ça marchera qu'aux états unis mais je pense pas ça devrait marcher en europe et aussi probablement ça plus aux états unis reconnaître d'autres types de voitures voitures pompiers police intéressant donc je vais voir comment ils vont faire au niveau de l'europe puisque peut avoir des tonnes de voitures différentes au niveau des forces de sécurité donc bon voilà c'est une petite amélioration sympa au niveau de la visualisation à voir si ça sera actif en france green the only a aussi mesuré en temps réel la consommation en termes de données de la voiture lors des déplacements que je vous montre sur l'écran là et ça reste raisonnable qu'on regarde sur l'écran on atteint des 25000 kilobytes par seconde ce qui par rapport à un débit qu'on regarde une vidéo youtube reste 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 raisonnable que ce soit en ne plus tôt en donnant d'un autre qu'on upload évidemment mais vous savez c'est par rapport à cette fameuse mémoire i et mc qui pourrait être impacté avec ce site de chargement déchargement des données a priori ça devrait pas impacter le volume global que ce module mémoire peut enregistrer au cours de sa vie donc ça devrait aller à confirmer cependant et peut-être que je ferai une vidéo spéciale encore sur ce mm si eu m u c1 vous savez avec ce problème de mémoire là de 8 giga qui devient saturé qui rend le média unit compte central console de la des modèles s notamment modélique savant 2018 obsolète ils sont plus de changer la carte mère carrément quasiment peut-être dans la majorité des cas et souvent c'est pas pris en garantie donc ça c'est quand même un sérieux problème l'autre info du jour c'est que tesla va proposer vous savez le changement de la prise de recharge des modèles s et modèles x pour un module ccs comme sur la modèle 3 ce qui fait complètement sens puisque maintenant on a des chargeurs v3 qui commence à être acquises en france notamment celui d'angoulême et là vous avez que des prix ccs donc concrètement si vous n'avez pas l'adaptateur qui existe a priori pour les modèles s modélix après 2019 de courant 2019 si je me trompe pas pour les versions anciennes vous pouvez pas utiliser cet adaptateur donc faut changer le module complet et le prix a baissé donc ça c'est une bonne chose ça devient plus accessible et surtout ça c'est que c'était quand même un gros problème pour ses propriétaires ne pas pouvoir charger sur les nouveaux chargeurs v3 donc je pense que là il va avoir une énorme demande de la part des propriétaires de ces voitures en europe pour avoir cette mise à jour du de la prise de charge sur la voiture à un prix on va dire j'espère que c'est tout compris 299 euros et je pense que là ils vont les j'espère qu'ils pourront faire ça à domicile où est ce qu'il faudra aller à service center pour le faire je pense qu'il y aura la demande effectivement va être assez importante en france et en europe dans les semaines et mois qui viennent l'autre info du jour c'est que a priori tesla notamment en chine va proposer un système service de customisation de sa voiture ce qui est une bonne chose notamment des voix peut faire des covers alors ça pourrait peut-être m'intéresser moi vu que la peinture de la voiture je ferai peut-être une vidéo dessus peut pas poser souci mais en tout cas faut y prêter attention puisque moi j'ai quelques éclats de peinture déjà donc il va falloir que je les corrige ça peut être intéressant si le prix est raisonnable on fait un cover complet de la voiture et vous protégez la peinture pour pour un bon moment et voir évidemment le prix donc un prix en chine c'est très très demandé un premier ils adorent customiser leurs voitures est ce que ça sera avec les services center je crois qu'il ya déjà une compagnie aux états unis qui est agréé entre guillemets pour faire ses customisations donc est ce qu'ils vont accepter ou officialiser certaines sociétés pour faire ses covers agréer tesla à voir parce que je pense pas qu'ils pourront tout faire mais en tout cas voilà il s'adapte à la demande du marché et ça c'est plutôt bien surtout si c'est agréé après par tesla une autre info sympathique c'est concernant porsche et la taille canne qui se vend je crois qu'ils ont vendu 4000 4500 cours du premier semestre alors évidemment il ya le confinement qui n'aide pas mais on va dire c'est des résultats acceptables mais bon c'est beaucoup moins que tesla évidemment mais pour les mises à jour ça sera pas si simple que ça a priori les mises à jour simple ça pourra se faire over the air donc par la 4g de la voiture ou wifi on va dire par contre les grosses mises à jour où vous mettez à jour le système complet avec des upgrades pour la performance etc là a priori ben non ça sera pas comme tesla il faudra aller dans un service center de porsche et faire une mise à jour manuelle donc ça sera pas aussi pratique que tesla comme quoi tesla a une bonne avance en termes de hardware par rapport aux autres voitures notamment pas que la gestion de la batterie mais le hardware lui-même pouvoir faire des mises à jour comme sa distance même majeur c'est un sacré avantage et on voit que ben ça ce gap là il se comble pas en quelques mois il faudra peut-être un ou deux ans pour les autres constructeurs pour se mettre à la page alors j'ai trouvé aussi cette information sur electrep comme quoi tesla s'intéresserait au développement d'une smartwatch indépendamment de celle de apple avec une compagnie qui s'appelle explorer technologies je crois alors c'est intéressant à quoi ça va servir est ce qu'on va pouvoir commander sa voiture à distance avec cette mars watch sachant que vous savez moi j'ai acheté cette petite bague qui finalement est bien pratique le nombre de fois où je vais à la voiture et que j'ai pas mon téléphone et que donc j'utilise la bague pour ouvrir la voiture rapidement sachant qu'il faut pas oublier de la refermer avec la bague autrement elle se ferme pas automatiquement c'est quand même très pratique donc à surveiller moi je suis un peu perplexe je pense qu'il ya déjà ce quoi faire avec le téléphone et la carte et rifi des notamment mais bon intéressant est ce que c'est lié à la voiture ou pas à surveiller puis toujours le problème des smartwatch pour moi c'est l'autonomie à part là ma mi bande 5 là qui dure 20 ou 25 jours je me vois pas avoir une montre à recharger tous les deux jours c'est pour moi c'est pas très pratique en tout cas bon ça va être intéressant de voir ce qui va être développé dans les mois qui viennent au niveau de cette smartwatch et la dernière info que je voulais vous montrer c'était sur le site de tesla quand vous voulez acheter une voiture ils ont changé un peu la manière de décrire le fsd qui a augmenté comme vous savez à 7500 euros il parle toujours de conduite automatisée alors qu'avant en vide alors qu'avant je pense qu'ils parlaient de conduite autonome et puis ils ont une phrase un peu sibylline sur la détection réaction de la voiture au feu et au stop de signalisation donc ça dit pas que ça va s'arrêter automatiquement et cetera et cetera donc je pense qu'ils sont un peu plus prudent dans la description des fonctions du fsd à venir et puis surtout ils ont précisé alors soit que ça y était pas avant c'est que la voiture va vous rejoindre à votre emplacement quand vous êtes un parking à pied mais ça en fait c'est déjà en théorie dans le fsd et il prévoit toujours donc une amélioration de cette fonctionnalité en france et donc en europe vous savez qu'en europe honnêtement ça marche pas en france ça marche pas cette sortie va dire automatisée depuis un point un point de parking pour vous rejoindre j'ai testé plusieurs fois à l'heure actuelle c'est vraiment pas vraiment pas pertinent donc à voir et précise pas je crois de date maintenant ils mettent plus d'ici la fin de année ils mettent à venir donc voyez ils sont quand même plus prudents et j'ai à devoir quand même évidemment comme je pense la majorité des propriétaires de tesla quand est-ce que cette réaction au feu et au panneau stop va devenir active en france espérons que ça va venir rapidement d'ici la fin de l'année voilà m'écouté j'espère cette petite vidéo vous a plu j'ai fait ça dans la voiture puisque c'est l'endroit le plus calme on va dire où je peux faire cette petite vidéo d'information n'hésitez pas à laisser des questions à mettre des pouces bleus utiliser mon lien de pérennage si le coeur de vous en dit et puis évidemment aussi vous abonner si ma chaîne vous intéresse merci beaucoup bonne semaine au revoir vous vous Sous-titrage ST' 501